French4me.net vous présente Affaires criminelles L'affaire Yoni Palmier, le tueur de l'Essonne, de 2011, a secoué la France avec une série de meurtres brutaux perpétrés dans la région de l'Essonne. Yoni Palmier, un délinquant multirécidiviste, a été identifié comme l'auteur des crimes, motivé par une fascination pour la violence et une volonté de semer la terreur. L'enquête policière a débuté après la découverte des corps des victimes, avec des signes évidents de violence et de torture. Les indices récupérés sur les scènes de crime comprenaient des traces d'ADN et des témoignages de témoins ayant vu Palmier dans les environs au moment des meurtres. La police a également examiné le passé criminel de Palmier, révélant des antécédents de violence et des liens avec des réseaux criminels. L'arrestation de Palmier a été effectuée après une traque intensive, mobilisant des ressources considérables pour localiser et appréhender le suspect. Au procès, Palmier a été reconnu coupable de meurtres multiples, avec circonstances aggravantes, avec des preuves solides établissant sa culpabilité. Les délibérations du tribunal ont abouti à une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, en raison de la gravité des actes commis et du danger qu'ils représentaient pour la société. La peine prononcée visait à rendre justice aux victimes et à assurer la sécurité publique en empêchant Palmier de causer d'autres préjudices. Cette affaire a mis en lumière les défis persistants de la récidive et de la prévention de la violence, soulignant l'importance d'une réponse efficace du système judiciaire pour protéger les citoyens contre de tels prédateurs.